Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment restaurer une roue libre. Alors pourquoi c'est intéressant de restaurer une roue libre ? Parce que sur des roues libres anciennes c'est difficile de trouver des nouvelles pièces donc autant restaurer les roues libres. Alors quand je dis restaurer, ce qu'on va faire c'est qu'on va la démonter entièrement, on va la nettoyer et on va la lubrifier et ensuite la remonter, le but du jeu c'est qu'elle reparte pour plusieurs années et qu'elle fonctionne super bien. Donc c'est un tuto un petit peu évolué on va dire, ne vous lancez pas là dedans si vous débutez dans la mécanique vélo vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites complexités et puis surtout le risque c'est que comme on va ouvrir la roue libre il y a plein de billes à l'intérieur qui peuvent partir partout, il y a des petites pièces comme les cliquets et les ressorts qui peuvent facilement être égarés donc c'est pas forcément un tuto à la portée de tout le monde mais restaurer une roue libre c'est quand même intéressant. Donc dans une des dernières vidéos je vous ai expliqué comment régler le jeu de la roue libre, si vous n'avez pas vu cette vidéo je vais vous mettre le lien dans la description en dessous de la vidéo et puis je vous mets le lien ici dans l'angle comme ça vous verrez la première étape qui est en fait commune puisqu'on va démonter le même côté de la roue libre. Pour cette vidéo je vais restaurer cette roue libre qui est une roue libre 4 vitesses voilà donc voilà pourquoi c'est intéressant de restaurer une roue libre parce que les roues libres 4 vitesses c'est pas très courant, on trouve très facilement des cinq vitesses, des trois vitesses aussi mais des quatre vitesses on en trouve un petit peu moins donc quand on a une roue libre autant la restaurer pour qu'elle continue sa vie et qu'on n'ait pas besoin de chercher une pièce. Donc cette roue libre c'est une roue libre Atom 4 vitesses donc elle est plutôt en bon état, elle n'a pas de jeu voilà donc on n'aura pas besoin de régler le jeu, elle tourne plutôt bien mais elle fait un son plutôt aigu donc ça veut dire que ça manque un petit peu de lubrification à l'intérieur et puis c'est une roue libre qui doit être des années 50 donc ça veut dire que ça fait peut-être longtemps qu'elle n'a pas vu de l'huile et de la graisse donc elle mérite vraiment d'être restaurée donc tout de suite on va passer à la phase du démontage Pour le démontage on va attaquer par le côté extérieur de la roue libre donc là j'ai positionné la clé à roue libre Atom sur l'étau et je peux fixer la roue libre dessus et comme vous avez vu dans la dernière vidéo on va enlever cette rondelle qui se visse et qui se dévisse à l'envers c'est à dire qu'on va la dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre donc pour ça il suffit d'un chasse-goupilles et d'un marteau, on va positionner le chasse-goupilles dans les petits trous et on va taper quelques coups secs, voilà, là ça bouge bien et on peut dévisser comme il faut la rondelle donc là comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo on va pas dévisser la rondelle complètement pour éviter de faire tomber les billes et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une première boîte et là on va sortir la roue libre, voilà donc là on va mettre la roue libre dans la boîte, on va dévisser complètement la rondelle et là on a accès aux billes, bon il y a quand même un petit peu de graisse et à ce moment là on va enlever toutes les billes dans cette boîte, voilà et la dernière qui ne veut pas venir et voilà donc là on a les premières billes côté extérieur maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une deuxième boîte et à ce moment là on va ouvrir la roue libre et voilà et là vous voyez qu'il y a également beaucoup de billes, voilà et donc là on a accès vraiment au corps de la roue libre, sur le corps de la roue libre qu'on vient de démonter on peut voir les deux cliquets, alors il y a des roues libres où il y a quatre cliquets, là il y en a que deux c'est souvent comme ça donc ce sont des larmes en métal qui sont montées sur ressorts, c'est ces deux cliquets qui vont permettre de faire roue libre puisque ces deux cliquets vont venir se positionner à l'intérieur de la partie qui comporte les pignons et là ici on a comme des engrenages en fait ce sont comme des dents de loups, ça s'appelle des dents de loups d'ailleurs et donc les cliquets vont dans un sens glisser dessus et dans l'autre ça fait un peu comme des écailles de poisson, dans l'autre ça va venir se bloquer et là ça va venir entraîner la roue libre quand vous allez pédaler et puis quand vous n'allez plus pédaler la roue libre va glisser sur ces cliquets donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer tout ça, vraiment surtout nettoyer les cliquets et les ressorts parce que là vous voyez que il y a de la vieille graisse, de la vieille huile et donc des impuretés et bon là ça fonctionne bien mais des fois toutes ces impuretés bloquent les cliquets et donc ça bloque le mécanisme donc on va nettoyer toutes les pièces, les billes, le corps de roue libre, tout ce qu'il y a, alors moi je vous conseille plutôt de nettoyer ça avec du gasoil parce que le gasoil c'est légèrement gras et donc ça va permettre malgré tout de lubrifier un peu et une fois qu'on aura nettoyé là on passera au remontage J'ai nettoyé toutes les pièces, les billes, le corps de la roue libre, alors c'est important de nettoyer tout ça parce que ça permet de vérifier l'état des billes, l'état des portées de billes à l'intérieur de la roue libre, parfois on a une bille qui est cassée en deux ou une bille qui est plus ronde mais qui est plutôt carrée donc ça permet de vérifier l'état vraiment de la mécanique parce qu'on ne démonte pas tous les jours une roue libre, à y être donc j'en ai profité pour démonter les cliquets et les ressorts, les cliquets ce sont ces petites pièces en acier c'est ça qui crée le mécanisme de la roue libre et ce sont ces petites pièces qui font aussi le son caractéristique d'une roue libre donc il y a des cliquets qui sont en acier et puis chaque cliquet est accompagné de son ressort alors la plupart du temps ce sont des ressorts qui sont en laiton et c'est intéressant aussi de les remonter pour bien nettoyer le corps de la roue libre parce qu'il y a souvent beaucoup d'impuretés qui se logent à l'intérieur et puis là encore ça permet de vérifier l'état des cliquets et des ressorts La phase du remontage c'est vraiment le moment le plus compliqué de l'opération parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de billes, il y a des cliquets, il y a des ressorts et il va falloir arriver à faire rentrer tout ça dans la roue libre donc là il faut vraiment travailler dans des boîtes sur un plan de travail bien dégagé parce que si vous commencez à perdre des billes ça sera quand même problématique pour la suite de l'opération donc la première chose à faire c'est de venir positionner de la graisse sur la portée des billes extérieures donc à l'aide d'un pinceau on va mettre de la graisse sur la portée des billes alors la graisse comme toujours ça fait plusieurs fois que je vous le dis ça a plusieurs utilités la première utilité bien sûr c'est de lubrifier le mécanisme la deuxième utilité c'est que ça va nous permettre de bien coller les billes sur la portée et une fois qu'elles seront posées elles ne bougeront plus donc ça c'est important de bien en mettre, c'est vraiment le seul endroit où il faut mettre de la graisse dans une roue libre il faut surtout pas mettre de graisse sur les cliquets parce que à terme ça risque de les coller et ça c'est pas bien donc voilà là j'ai mis de la graisse sur tout le pourtour de la portée et je vais pouvoir commencer à positionner les billes donc les billes elles sont là et je vais utiliser comme toujours une petite pince pour attraper les billes les unes après les autres et pour les positionner alors le petit truc vous voyez que je n'ai pas repositionné les cliquets et les ressorts tout simplement parce que les cliquets m'auraient gêné pour positionner les billes vous voyez que là où je positionne les billes normalement il y a le cliquet qui se situe ici et donc ça ça aurait été gênant donc là c'est vraiment un travail de patience parce qu'il doit y avoir pas loin d'une cinquantaine de billes toutes petites à positionner et là il faut pas les perdre et il faut bien les aligner vous voyez qu'on comprend vite l'utilité de mettre de la graisse et voilà la dernière bille est en place ça prend un petit moment et là il faut vraiment être patient et surtout pas perdre de billes maintenant que les billes sont placées je vais pouvoir repositionner les ressorts et les cliquets mais ce mécanisme de ressort et de cliquets je ne vais pas le graisser je vais le lubrifier avec de l'huile fine, de l'huile de vaseline, l'avantage de cette huile c'est qu'avec le temps elle ne colle pas donc elle ne risque pas de coller les cliquets donc je vais remonter les ressorts qui sont ici donc le premier ressort se monte comme ça, voilà, si vous avez des gros doigts comme moi vous pouvez aussi vous aider avec une pince genre pince bruxelles ou pince à épiler et le cliquet lui il va venir se positionner ici voilà là il est bien au fond et ici il fait bien ressort voilà donc une fois que tout ça c'est bien monté là je vais pouvoir avec l'huile de vaseline lubrifier à la fois et le ressort et le cliquet voilà et maintenant je vais passer au second donc comme toujours le ressort tu as du mal à rentrer voilà ça va mieux et ensuite le cliquet voilà c'est un peu de l'horlogerie, on travaille sur des toutes petites pièces donc là on positionne le ressort le cliquet et voilà et il faut que ça fonctionne bien vous voyez ça fait bien ressort et là on va pouvoir lubrifier avec de l'huile comme il faut voilà là on a terminé vraiment le remontage de la mécanique intérieure maintenant il va s'agir de venir fermer la boîte les billes, les ressorts, les cliquets sont en place, là maintenant on arrive à l'instant critique de l'opération c'est vraiment le moment le plus problématique car il va falloir refermer la roue libre donc d'un côté on a la partie avec les cliquets qui sont ouverts par les ressorts et les billes et de l'autre côté on va rajouter par dessus comme un chapeau la partie de la roue libre où il y a les pignons donc là il va falloir vraiment que vous travaillez au dessus d'une boîte parce que dans cette opération la plupart du temps on n'y arrive pas du premier coup et le risque c'est d'avoir des billes qui partent à droite à gauche donc si vous avez une boîte les billes tomberont dans la boîte sinon ça sera problématique vous êtes parti pour 10 minutes à la recherche de la bille perdue dans le garage donc on va essayer ensemble de remonter ça vous allez voir c'est pas évident mais il y a un petit truc quand même pour faciliter l'histoire là pour que vous voyez bien je me suis pas placé dans une boîte j'utilise uniquement un couvercle ça permettra de recueillir les billes qui voudraient tomber du corps de la roue libre donc la première chose à faire c'est de positionner vos doigts à l'intérieur du corps de la roue libre comme ça et ensuite on va placer la partie avec les pignons pour la placer on va venir la poser en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est à dire un peu comme si on faisait roue libre puisqu'on a les cliquets qui gênent et en faisant ça, ça va les rabattre à l'intérieur des dents de loup de la roue libre et c'est là qu'on va voir s'il y a des billes qui tombent ou pas voilà et bien là vous voyez j'ai réussi du premier coup il n'y a aucune bille qui est tombée maintenant ça va être une partie beaucoup plus facile puisqu'on va venir positionner les billes qui sont ici à l'extérieur maintenant on va placer les billes qui sont à l'extérieur ça c'est pas compliqué elles ne risquent pas de tomber donc dans un premier temps moi ce que je fais c'est que je lubrifie avec de l'huile de vaseline ça c'est plus pour lubrifier le mécanisme intérieur et les dents de loup puisque c'est assez compliqué de le faire avant le montage et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir graisser la piste extérieure là aussi pour bien lubrifier également pour coller les billes donc ça c'est pas compliqué c'est un peu comme quand vous montez un jeu de direction voilà l'avantage aussi de la graisse si vous avez compris le principe de la graisse il y en a sur la partie extérieure la partie côté cadre et sur la partie intérieure la partie côté rayon en fait cette graisse elle joue comme un joint elle va empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur de la roue libre donc votre roue libre va durer plus longtemps une fois la portée des billes bien graissée on va pouvoir repositionner les billes mais avant ça attention n'oubliez pas de repositionner les petites rondelles qui servent à régler le jeu sur la roue libre voilà nos rondelles on les met bien au fond, bien en place voilà et maintenant on va pouvoir installer les billes les unes après les autres donc là c'est plus facile parce que la gorge est en creux, elle n'est pas ouverte donc ça se positionne facilement il doit y avoir une trentaine de billes à placer de toute façon on est un peu au bout donc il faut rester concentré, faire attention, pas tomber de billes et ça ira tout seul et voilà la dernière bille est placée, maintenant il ne nous reste plus qu'à revisser la rondelle extérieure donc cette rondelle malgré tout les billes appuient dessus donc on va la graisser comme ça au moins on est sûr qu'il y aura de la graisse partout donc là on met de la graisse sur la rondelle voilà et on va pouvoir revisser cette rondelle donc je vous rappelle que ça se visse à l'envers donc on va visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre là c'est important de bien faire prendre la rondelle à la main on va la visser comme on peut voilà là c'est intéressant parce que au moins maintenant la roue libre est fermée et donc on peut la transporter comme on veut il n'y a pas de risque que les billes tombent ça y est la roue libre est fermée donc maintenant on va positionner la roue libre sur l'étau et on va bloquer la rondelle aux chasse-goupilles comme pour le démontage on va utiliser l'étau la clé à roue libre un chasse-goupilles et un marteau et on va serrer la rondelle donc là on va pouvoir la serrer un petit peu plus vous voyez que la graisse qui est en trop sort et ensuite on va serrer aux chasse-goupilles en tapant quelques coups et voilà, et là notre roue libre est bloquée forcément elle fait moins de bruit qu'avant puisqu'elle est quand même bien graissée et là on va avoir une roue libre qui va pouvoir durer dans le temps et ça c'est quand même bien vous voyez qu'il est tout à fait possible de démonter et d'entretenir une roue libre alors c'est pas forcément quelque chose qui est à la portée de tout le monde si vous débutez dans la mécanique vélo ne vous lancez peut-être pas tout de suite là dedans par contre ce que vous pouvez faire c'est vous entraîner sur une vieille roue libre apprenez à la démonter, apprenez à regarder comment elle fonctionne et surtout apprenez à la remonter parce que c'est quand même la phase la plus critique et surtout essayer de ne pas perdre de billes, en tout cas c'est intéressant de savoir restaurer une roue libre notamment sur des pièces anciennes qu'on ne trouve pas facilement parce que restaurer une roue libre c'est prolonger la vie de la roue libre et puis la roue libre c'est quand même intéressant sur un vélo c'est ce qui transmet la puissance de vos jambes à la roue arrière donc c'est quand même intéressant que votre roue libre fonctionne bien donc j'espère que ce tuto vous sera utile un jour ou l'autre et comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous !